C'est sur le RER B que le trafic est le plus perturbé, et notamment vers le nord de Paris, où seulement un train sur quatre fonctionne, deux sur trois vers le sud de la capitale. Les usagers ont du mal à accepter cette grève. On nous ennuie à chaque fois tous les ans à Noël, c'est des problèmes de grève. Ils fassent des billets gratuits, là ok, on sera avec eux, il n'y a pas de problème. On paye 100 euros par mois pour trois zones, je vous assure c'est fatiguant. Un RER D sur deux roule, comme ici Gare de Lyon. Pour les TGV, le trafic est de 6 trains sur 10 en moyenne à l'échelle nationale. Même chose pour les TER, les trains régionaux, avec de grandes disparités selon les régions. Il y a par exemple 3 trains sur 4 entre Paris et Cherbourg. A Lyon, 6 TER sur 10 fonctionnent, 3 sur 10 seulement pour la région de Toulouse, où les usagers semblent résignés. C'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Ça va me causer une bonne heure et demie de retard. On se lève plus tôt, on va abuser tout. Non, non, c'est pas gênant. A Toulouse et Lyon, notamment des quarts de substitution ont été mis en place par la SNCF. Les Eurostar et l'État lisseux ne sont pas affectés par cette grève.